Bonjour, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de Noël, les fêtes de fin d'année et on vous propose cette fois-ci un format un petit peu particulier, on vous propose de partager nos regards différents sur ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce que ça nous évoque, les traditions éventuellement auxquelles ça nous ramène, etc. Donc on va vous proposer chacun notre tour, une vision qui est la nôtre. Donc Adeline, je te propose de commencer. Oui, merci Sandrine. À titre personnel, parce qu'en tant que cueilleuse de mémoire, on est souvent confronté, je dirais, à travailler avec la mémoire des autres. Du coup, j'ai fait travailler un petit peu la mienne, voir ce qu'il en ressortait de cette tradition. Vous l'avez peut-être compris, moi je suis bressane et très attachée à mon territoire. Et en fait, mes premiers Noël, je ne les ai pas passés en Bresse parce que mes parents ont pas mal bougé. Moi, je suis née en Alsace. Mes premiers Noël, ils ont été du coup très restreints. On pense tout de suite à des grandes tablées familiales, des choses comme ça. Et en fait, moi, je les faisais seules avec mes parents. Alors, ce n'était pas triste du tout. Ce qui m'est revenu, c'était les temps de préparation. On mettait beaucoup d'attention à ce qu'on allait manger, forcément. La Bresse, c'est en Bourgogne. Je pense qu'on a trimbalé ça avec nous. Et puis moi, depuis toute petite, j'essayais d'apporter une attention particulière à la déco, à la déco de la table et à la déco de la salle. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis, je ne voulais pas que mes parents rentrent dans la salle avant le moment du réveillon, notamment pour leur faire cette surprise. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être des trucs qui me sont restés et que je traîne maintenant comme ça au niveau de la muséographie. Enfin bon, voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Je voulais juste évoquer une ou deux traditions liées à Noël avec vous. En Bresse, simplement évoquer ce qu'on appelait les Noëls bressants. Donc là, c'était un répertoire musical, un répertoire de contes, notamment en Bresse de lin, qui était chanté les soirs avant Noël et jusqu'à Noël et qui célébrait la nativité et ainsi de suite en patois. Et qui faisait toujours écho à la Bresse, aux travaux des chants qu'on pouvait faire durant l'année. Et puis, bien sûr, à la gastronomie. Maintenant, on en entend de temps en temps par le biais de concerts. Moi, j'ai eu l'occasion d'en organiser un. Et c'est vrai que la population était très intéressée de découvrir ou de redécouvrir ce patrimoine culturel. À ces Noëls, il y avait visiblement une petite croyance qui était propre à la Bresse bourguignonne. Alors, au lieu de paraphraser, je vais simplement vous lire un petit extrait, un très court extrait de ce qu'on appelle les mois de l'année, alors qu'il a été écrit par Lucien Guimau au début du XXe siècle. Alors, pas de lien avec mon nom, quoique, Loïc, tu pourras chercher, on ne sait jamais si jamais il y a un lien. Ça a été un petit peu le premier historien de la Bresse bourguignonne et qui, pour, on va dire, collecter toutes ces informations, posait beaucoup de questions aux maires, aux curés, aux instituteurs de tous les villages de Bresse bourguignonne. Et il a compilé un petit peu comme ça, pas mal d'écrits pour relater l'histoire de la Bresse bourguignonne, sa constitution. Donc, il fallait écho à une croyance. Alors, je vais juste vous lire un petit paragraphe. On croyait que cette nuit-là, les bêtes s'agenouillaient et se parlaient entre elles dans les étables, donc la nuit du 24 au 25 décembre. Mais personne n'aurait voulu s'en assurer, car on pouvait payer par un trépas prochain cette indiscrète curiosité. J'ai entendu raconter à Orme qu'un fermier qui avait voulu entendre parler le bœuf mourut le lendemain. Doutant quelque peu de la légende, il avait voulu en avoir le cœur net. Il était allé se coucher dans la crèche de ses bœufs vers les 11 heures du soir. Sur le coup de minuit, il entendit le bardot dire au Rousseau. « Dis donc, Rousseau, qu'allons-nous faire demain ? » Le Rousseau répondit « Nous allons mener notre maître en terre. » Puis il se ture. Le maître, frappé de frayeur, s'en alla et mourut de ses ismées. » Voilà, une petite tradition, une croyance. Alors, faites attention quand vous venez en Bresse la nuit de Noël. Et toi, Sandrine, tu avais quelques évocations à nous faire part, notamment au côté tradition, je crois. Oui, alors effectivement, je te rejoins un peu sur le côté préparatif et décoration. C'était assez important chez nous. Et notamment, dès la décoration du sapin de Noël, qui se faisait plusieurs jours avant les fêtes de Noël. Et c'est vrai que je garde de très bons souvenirs de ces moments où en famille, on pouvait décorer avec des belles boules de Noël ou des rubans. Tout l'intérieur, j'avais envie aujourd'hui de revenir un petit peu sur ces décorations spécifiques qu'on aime bien sortir une fois par an. Il y a vraiment des boules qui sont très décoratives, magnifiques, artistiques. Donc ça, c'est ma fibre créative qui me fait aller sur ce sujet-là. Si on remonte un peu dans le temps, les premières mentions, par exemple, d'un sapin de Noël, on les trouve en 1521 dans un registre municipal d'une ville d'Alsace. Et puis après, dès le XVIe siècle, les sapins sont décorés par les gens avec des fleurs, des fruits et notamment des pommes. Et c'est donc là, je pense qu'effectivement, l'origine des décorations remonte à cette époque-là. Selon la tradition, également, en 1858, il y a eu une grande sécheresse dans l'Est de la France, dans la région des Vosges, du Nord et de la Moselle. Et à cette époque-là, du coup, il n'y avait plus de fruits. Pour cette raison-là, que les artisans, des souffleurs de verre, auraient pris le relais en faisant des boules en verre soufflées pour pouvoir décorer de nouveau les sapins. Au fil des années, jusqu'au XIXe siècle, les boules de Noël en verre ont commencé vraiment à se répandre, à se démocratiser, étant donné qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui commençaient à en faire. Il y a d'autres formes qui ont pris le relais aussi, pour des raisons économiques et accessibles pour les familles. Donc aujourd'hui, on en trouve vraiment de toutes formes, de toutes matières. Ça peut même être en tissu, en bois, en plastique. Enfin, vraiment, on peut trouver des matériaux assez divers. Et là, du coup, ça me ramène un autre souvenir d'enfance. Je pense aux boules en chocolat, que ma grand-mère pendait dans le sapin. Voilà, c'était un moment où, quand on arrivait chez eux, le jour de Noël, on appréciait, on disait bonjour à tout le monde, évidemment, et on s'approchait du sapin. C'est un souvenir qui me reste très flouant. Et du coup, toi, Cécile, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, les fêtes de fin d'année ? Alors, c'est vrai que dans une première approche, moi, je vais avoir un peu le regard d'une sociologue. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un repas, d'une belle table, de belles décorations, en fait, tous ces éléments constituent ce qu'on appelle la célébration du home sweet home, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on se retrouve dans une atmosphère un peu feutrée, très jolie, bien décorée, on mange bien, on se fait plaisir, on échange des marques d'attention à travers, justement, les cadeaux qui sont censés représenter des liens relationnels. C'est aussi, Noël, une manière de faire famille, en fait. Petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu un côté plutôt religieux au départ pour finalement devenir une fête plus ou moins païenne et voire consumériste. C'est pour ça que je pense que c'est important désormais d'envisager Noël avec des présents un peu moins matérialistes. Ça, c'est mon point de vue. Et je trouve que réfléchir à cette occasion sur nos origines, notre famille, essayer de retracer aussi cette histoire, je pense que c'est une belle opportunité. Personnellement, après, Noël, pour moi, c'est une fête assez ambivalente. Pour mes enfants, elle a toujours été une belle fête parce qu'évidemment, ils étaient gâtés, on faisait un sapin, on était ensemble. Mais finalement, c'est aussi un moment qui ravive certaines douleurs comme celle d'avoir perdu mes parents, le fait d'être éloigné de mes frères et sœurs. On essaye quand même de toujours essayer de construire quelque chose, de faire quelque chose de joyeux. Mais ce n'est pas forcément évident pour toutes les familles et je suis loin d'être la seule dans ce cas puisque, Loïc, tu peux nous faire part peut-être aussi de ta propre vision qui n'est pas forcément non plus idéalisée, je dirais. C'est vrai, effectivement. Alors, que m'inspire Noël ? Eh bien, Noël, c'est toujours entre joie et triste tristesse dans ma famille. Qui a dit que cette fête familiale était forcément joyeuse ? Personne. Malheureusement, certaines familles semblent particulièrement touchées par la grande faucheuse pendant cette période. C'est malheureusement le cas dans mon arbre familiale. Pas moins de 15 décès quand même survenus pendant cette période censée être joyeuse, dont mon grand-oncle décédé le 25 décembre 2004, le matin de Noël. Et mon arrière-grand-mère, donc sa mère, décédé le lendemain de Noël, soit le 26 décembre 1966. J'ai découvert cette sombre page de mon histoire familiale grâce à un challenge entre généalogistes qui s'appelle « Un jour un ancêtre ». En exportant votre jet com au format livre familial, vous tapez une date et vous retrouvez combien de fois un événement s'est produit dans votre arbre. Chaque année, c'est dans l'angoisse que nous accueillons donc cette période. Cela ne nous empêche pas pour autant de faire la fête en famille, de nous retrouver autour d'une grande table entre cousins. Je me souviens aussi de certains événements avec ma mère. Quand elle préparait les décorations, on parle souvent de les décorations du sapin, mais on ne parle pas souvent des vitres. Et ma mère, elle prenait un pochoir et du coup, elle faisait directement les décorations avec une bande de Noël. Et elle faisait des jolies décorations sur les vitres. Comment fêter Noël, du coup, quand cette date nous remémore un drame ou un crime ? Telle est la question que doivent se poser la famille des quatre victimes de la tuerie de Noël à Valence en 2016. Oui, le sujet est lourd, donc je vais passer à la suite. De quand date le Noël que l'on présente aujourd'hui comme étant une tradition ? Apparu au cours du 19e siècle, il est contemporain de l'émergence d'une bourgeoisie qui, à travers cette célébration, rend hommage à ses propres membres. Cela correspond à l'Angleterre victorienne ou à la France de Louis-Philippe. Noël devient le prétexte pour se réunir à la fin de l'année, au même titre que la villégiature en été. En renouvelle à cette occasion notre adhésion aux valeurs familiales, jusque-là, Noël était une fête domestique, mais pas une grande réunion de famille. On assiste au 19e siècle à un glissement du rituel religieux au rituel familial. Cela ne concerne évidemment que les milieux aisés, car cela suppose un certain faste. Pour les autres, il y a toujours eu au cœur de l'hiver un moment festif, parce que l'on avait terminé de constituer des réserves de nourriture pour les mois à venir. Mes grands-parents m'ont expliqué qu'à leur époque, quand ils étaient enfants, pour Noël, ils recevaient une orange et quelques friandises, parfois un livre ou un dictionnaire. C'est un temps où la société n'était pas aussi consumériste qu'aujourd'hui. Et toi, du coup, Maude, comment tu vois la vision de Noël ? Chez moi, Noël, c'est quelque chose qui est très joyeux, toujours. C'est une vraie fête, une très grande fête où tout le monde se réunit, on n'en est pas moins de 40. Un peu rebondir sur tout ce que vous avez dit, je suis toujours joyeuse à Noël, même s'il peut y avoir des choses un petit peu plus tristes. Je trouve que c'est une période qui est lumineuse, chaleureuse, caline, on sourit, on se fait des cadeaux. Donc, on essaie de voir le côté très, très positif de la chose et on n'a pas envie que ça s'arrête. Moi, je n'ai jamais envie vraiment que ça s'arrête. Je trouve que c'est triste l'après-Noël. Bon, il faut bien quand même que ça s'arrête. On n'a pas le choix. Mais moi, je me souviens que ma mémé, quand Noël se terminait, elle nous faisait une brioche géante et elle nous mettait aussi des briques dans sa cuisinière au feu de bois pour qu'on puisse ne pas avoir froid au pied. On mettait au pied dessus et on mangeait de la brioche. Donc ça, c'est vraiment un souvenir d'après-Noël. Noël, il y a beaucoup d'odeurs. Il y a le chocolat, il y a le froid, l'humus qui est dehors, le bois, il y a le feu. Noël, c'est une fête d'essence aussi. Il n'y a pas juste comme ça la lumière. C'est vraiment une fête pour moi qui est très complète. Dernier petit souvenir que j'avais beaucoup aimé, quand j'ai travaillé en bibliothèque, j'ai une mamie qui est venue me voir et qui m'a dit est-ce que vous savez si mon petit-fils a fait un atelier dessin chez vous ? Je voyais très bien qu'il était petit garçon. Elle me dit est-ce que vous pourriez me donner les dessins ? Je dis oui. Elle dit parce que je vais lui faire un cadeau de Noël que pour lui. Elle avait gardé tous les dessins de son petit-fils depuis qu'il était tout petit. Donc il avait peut-être 7-8 ans. Elle les avait tous gardés et donc on parlait de cadeaux transgénérationnels tout à l'heure. Elle allait lui faire un livre entier qu'avec ses dessins à lui et elle annotait chaque dessin pour lui donner son ressenti quand son petit-fils lui avait donné en fait. Donc en fait, il y a un juste retour des choses et elle était en train de lui faire un joli cadeau pour Noël justement. Et voilà, cette petite anecdote je trouve conclue joyeusement un petit peu. Donc voilà, pour moi Noël c'est beau. Voilà. Donc Noël c'est aussi ça, c'est des échanges de cadeaux mais pas forcément coûteux. C'est aussi des attentions qui sont portées aux gens qu'on est, qu'on ait un petit budget. On peut avoir plein d'idées justement comme tu viens de nous raconter Maud et ça s'est tellement chargé de sens. Enfin, c'est... Chapeau à cette grand-mère franchement. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada